Musique Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray Onzième année, l'autre pensée 68 Aujourd'hui, un nichéisme de gauche Bien, bonsoir, merci d'être là Je voudrais vous entretenir ce soir du nichéisme de gauche d'Henri Lefèvre Deuxième séance consacrée à ce philosophe J'aimerais pouvoir vous montrer que le nichéisme de gauche existe On a beaucoup dit, le Parti communiste est quelques-uns de ceux qui pensent encore au Parti communiste On pense effectivement que le nichéisme de gauche, ça n'est pas pensable Que c'est une contradiction et qu'il y aurait plutôt une espèce d'oxymore à dire « nichéen de droite » Un nichéen n'est pas quelqu'un qui pense comme Nietzsche C'est quelqu'un qui pense à partir de Nietzsche Donc il est, Nietzsche, un penseur dialectique lui-même Un penseur de la dialectique aussi Sûrement pas de la dialectique marxiste et hégélienne Mais c'est quelqu'un qui pense en mouvement Je vais avoir des difficultés avec cette séance Parce que j'aurais à plein de moments envie de dire à Henri Lefèvre Qu'il se trompe sur tel ou tel sujet J'aurais envie de défendre Nietzsche Mais il se demande, Lefèvre Comment on peut associer Nietzsche et Marx Sans imaginer que les deux puissent être contradictoires Comme la Vulgate le dit si souvent Mais en pensant simplement que l'un est la condition de possibilité de l'autre Vous verrez comment Critique des valeurs chez Nietzsche Avènement de la révolution chez Marx Et après la révolution on fait quoi ? Et bien on retrouve les valeurs de Nietzsche Et la conception du sujet Voilà un peu en deux mots A quoi ressemble le Nietzscheïsme de gauche d'Henri Lefèvre Il propose un petit livre Qui est extrêmement intéressant En 1939 C'est important de savoir qu'au moment où effectivement J'allais dire l'Europe s'effondre L'Europe devient ce que vous savez Avec cette deuxième guerre mondiale C'est à ce moment-là Qu'Henri Lefèvre propose un Nietzsche Alors qu'on imagine depuis longtemps En longtemps c'est-à-dire Première Guerre mondiale Que Nietzsche c'est le surboche C'est une expression qui a été utilisée La Première Guerre mondiale on la lui doit La Deuxième Guerre on la lui doit aussi L'antisémitisme Adolf Hitler On lui doit tout ça également Et s'il y a une catastrophe C'est bien parce que Nietzsche en gros A fait l'éloge d'un surhomme C'est évidemment pas ce qu'est le surhomme Mais un surhomme qu'on identifie au nazi Donc il propose un livre très intéressant A cette époque-là Assez révolutionnaire Sur Nietzsche en 1939 Dans une maison d'édition communiste C'est audacie à plus d'un titre Et il faut donc imaginer Qu'Henri Lefèvre est un malin Personnage intelligent Écrit entre les lignes Parce qu'il y a un contexte plus ou moins connu Par les gens plus ou moins initiés Et puis aujourd'hui ça devient un petit peu difficile Mais vous verrez ma proposition consiste à vous dire Que ce livre est imbibé de dialectique Dialectique hegelienne Dialectique marxiste Dialectique hegeliano-marxiste on dira C'est-à-dire cette espèce de jeu permanent Qui vous permet de dire une chose Puis son contraire Puis la résolution du contraire De ce que vous venez de dire Pour obtenir une espèce de synthèse Le Nietzscheisme de gauche A quelques grands moments dans l'histoire Mais ça démarre avant la première guerre mondiale Avec Georges Palante Qui est le personnage auquel j'ai consacré mon premier livre Et qui écrit un précis de sociologie en 1901 Dans lequel ce professeur de philosophie Nietzscheen, Schopenhauerien, Stirnerien Considère qu'on peut être Nietzscheen et de gauche Qu'on peut défendre Nietzsche et la gauche En même temps et que ça n'est pas une contradiction Il y a un deuxième moment qui est après 14-18 Et avant 39-45 Après la première guerre mondiale On sait qu'elle a eu lieu Et à quoi elle a ressemblé Et avant cette deuxième guerre mondiale Qu'on ignore évidemment On voit bien la montée des périls On voit bien que quelque chose se trame Mais c'est par la suite qu'on verra Ou qu'on saura Je pense que c'est la découverte d'Auschwitz Ce qui fait qu'on peut savoir enfin Et bien vous avez un deuxième moment Avec Georges Bataille Qui publie dans une petite revue assez confidentielle Qui s'appelait Acephal Sans tête donc En janvier 1937 Cette réparation à Nietzsche Très beau texte Très très beau texte Où effectivement Même si ce bataille là Est tenté par la brutalité Par la violence Par l'agressivité Il y a ce désir Chez les gens fascinés par la force De dire que Nietzsche N'est pas compatible Avec le troisième Reich Et puis il y aura Un troisième moment Après la libération Avec Gilles Deleuze Qui publie en 1964 Un Nietzsche Ça c'est le troisième temps Du Nietzschisme de gauche Puis il y a aussi Un colloque important A Royaumont En juillet 1967 Et Foucault inaugure Une triade Extrêmement intéressante Puisque l'intitulé De son intervention A Royaumont C'est Nietzsche Marx Freud Et puis Deleuze Lui à Royaumont Intervient sur la question De la volonté de puissance Le Nietzsche de Lefebvre S'ouvre sur une citation de Marx Alors le jeu des citations Est aussi quelque chose Qu'il faut interroger C'est toujours très intéressant Qui cite-t-on Et pourquoi cite-t-on celui-ci Pourquoi telle oeuvre Pourquoi telle phrase Ça fait toujours sens D'ouvrir un livre Avec une citation D'un personnage Plutôt que d'un autre C'est une citation de Marx Il ouvre son livre Sur Nietzsche Par une citation de Marx C'est vraiment une concession Fête au Parti communiste français Qui est le propriétaire De cette maison d'édition Et qui lit attentivement Les ouvrages Comme au Vatican Ou à l'évêché On lit les ouvrages Qui concernent le christianisme Dix ans plus tard En 1949 Il écrit un livre Qui s'appelle Contribution à l'esthétique Et cette fois-ci Toujours dans le jeu Des exergue et des dédicaces Il y a donc une citation De Shdanov Shdanov c'est le grand patron Soviétique de la culture C'est le réalisme socialiste C'est le refus De toutes les modernités De toutes les avant-gardes Il s'agissait de Célébrer la révolution prolétarienne Et d'être audible Quand on composait une symphonie Lisible quand on écrivait un roman Ou visible quand on faisait un film Par l'idée qu'on se fait du prolétariat Les gens qui parlent au nom du prolétariat Prennent souvent les prolétaires Pour des crétins Et leur donnent souvent Des nourritures de crétins Shdanov c'est l'homme De cette esthétique-là L'esthétique prolétarienne Le réalisme soviétique Le réalisme socialiste Donc évidemment Quand vous citez Shdanov Vous faites un clin d'œil Très appuyé au Parti communiste Et puis il cite aussi Marx Là aussi Deuxième clin d'œil Du deuxième œil très appuyé La citation de Marx L'art est la plus haute joie Que l'homme se donne à lui-même L'art est la plus haute joie Que l'homme se donne à lui-même Une chose qui a un problème C'est que cette citation de Marx Elle est de Lefebvre Et que Lefebvre invente Une citation Cette citation qui n'existe pas Elle existe parce qu'elle fait défaut Probablement Ou elle fait trop défaut Chez Marx Parce que probablement Lefebvre pense que L'esthétique marxiste Ne suffit pas Et qu'il faut penser Au-delà de Marx C'est une façon de dire On n'est pas tenu au catéchisme Si tout n'est pas dit Dans Marx Et évidemment Eh bien peut-être Qu'on peut aller Au-delà de Marx Et c'est probablement L'inscription dans laquelle S'installe Lefebvre Quand il fabrique Cette fausse exergue Il est bien évident Que trois ans plus tard Quand le parti communiste Découvre la supercherie Elle le met à la porte Notre ami Lefebvre Je vous disais tout à l'heure Qu'il y avait Un fort usage De la dialectique Je vais aller très rapidement Mais c'est une grande obsession Chez Hegel Une grande obsession Qui à mon avis Qui permet de répondre Qui permet de répondre A un problème personnel Une espèce de grave dépression nerveuse Chez Hegel Qui fait qu'il a besoin De trouver Des cases Pour rentrer le réel Dans une espèce de meuble Et il utilise toujours La dialectique en permanence Trois temps Trois mouvements Cette mise en abîme Fait que Vous avez Une scolastique extraordinaire Et de temps en temps Vous vous dites Mais il n'est pas possible Que le réel Puisse rentrer Dans cette dialectique-là La dialectique Est un instrument De torture Pour le réel Donc on peut Utiliser Cette dialectique-là Par exemple En ce qui concerne La biographie Ce qui concerne Les concepts Et ce qui concerne Les œuvres Donc on a ça La vie La biographie La pensée Les concepts Les grands concepts Et puis une anthologie L'anthologie C'est intéressant aussi Pourquoi est-ce qu'on choisit Ces livres-là Et pas d'autres Pourquoi dans ces livres-là On va choisir Ces textes-là Qu'on va évidemment Sortir du contexte Puisque c'est le propre même De l'anthologie Que de réduire un livre La naissance de la tragédie Par exemple De Nietzsche A trois ou quatre textes Dont on dira Qu'il constitue L'épicentre De l'idée Qu'on se fait soi-même Du livre Donc on propose Effectivement Un certain Nietzsche Quand on propose Une anthologie Donc effectivement Il faut jouer Avec cette dialectique-là Quand on imagine Le fèvre Sur le terrain De la biographie Il est déjà Sur le terrain du concept Là où il est Sur le terrain du concept Finalement Il se retrouve Du côté de l'anthologie Et voyez comment Ces choses Permettent de passer D'un moment L'autre Et comment on peut Perdre le lecteur Qui lui Ne suivra pas Le cheminement dialectique Du personnage Donc il éparpille La biographie Et il nous donne Des éléments Importants Là encore Je vous rappelle 1939 Donc on ne sait pas tout De Nietzsche Il est mort en 1900 Donc c'est tout C'est tout récent La disparition de Nietzsche Tout n'est pas traduit Évidemment En français Loin de là On ne connait pas vraiment Sa biographie On ne connait pas vraiment La correspondance C'est après qu'on va Découvrir tout ça Mais il nous donne Des éléments importants L'enfance austère Évidemment Dans une famille Où le père est pasteur La mort du père Quand il a 4 ans seulement Il parle de sa mère Il dit dont il parla Alors Lefebvre dit Dont il parla toujours Avec une exquise Piété filiale Ça c'est totalement faux S'il y a vraiment quelqu'un Qui mérite son agressivité En permanence Dans son oeuvre complète C'est bien sa mère Et sa soeur L'écriture autobiographique Dès les premières années Ça aussi C'est important Que Lefebvre l'ait su À cette époque-là Parce que Ça a été très récent La publication Des textes autobiographiques De Nietzsche Nietzsche commence une autobiographie Alors qu'il a Une dizaine d'années À peu près L'école Forta Qui est une école Assez sévère L'enseignement de la philologie À l'université La découverte de Schopenhauer Je n'entre pas dans le détail Parce que là On entre dans la biographie De Nietzsche J'ai déjà eu l'occasion De le faire Il y a plusieurs années Mais donc Découverte de Schopenhauer Découverte de Wagner Rupture avec Wagner Démission De l'université Pour cause de maladie Les voyages Un peu partout en Europe La douceur Du personnage Ça aussi Ce sont des choses Qu'on ne disait pas beaucoup Et qu'on ne dit toujours pas beaucoup Il faut vraiment aller chercher Des textes De témoignages De gens qui nous racontent Comment ils se comportaient Dans les pensions de famille Où effectivement Ce parangon D'une espèce de surhomme furieux Était un gentil monsieur Qui pensait Les pattes d'un chien blessé Qui présentait les chaises Aux vieilles dames Pour qu'elles puissent Plus facilement s'asseoir Enfin il y a une véritable douceur Du personnage Et puis ces visions C'est là qu'on voit Que la biographie Touche à l'œuvre Les visions De l'éternel retour Les visions du surhomme La folie Et puis la mort Donc pour qui veut savoir Ce qu'est vraiment La biographie De Nietzsche Pas besoin d'aller voir Dans des gros volumes Il y aura la biographie En français De Daniel Alevi Qui s'appelle Nietzsche Mais là on a vraiment Ce qu'il faut savoir Pour comprendre Le personnage Mais tout ça est éparpillé Éparpillement également Dans l'œuvre De considération Sur sa pensée Et de fait C'est toute la pensée De Nietzsche Qui nous est présentée C'est-à-dire La première pensée Celle de la naissance De la tragédie Celle du milieu On pourrait dire C'est-à-dire Le moment épicurien Celui de Humain trop humain Opinion et sentence mêlées Aurore Le début du guet savoir Et puis le dernier Nietzsche Celui de la volonté de puissance Celui d'Ainsi parlait Zaratustra Celui de la folie Celui de De la quintessence aussi Du système Ou de la pensée Donc il nous parle De cette possibilité Qu'il y avait chez Nietzsche Un temps Dans les années 1870 On sort de la guerre De 1870 Et on sort de la commune Aussi Qui est un moment Qui a compté Dans l'imaginaire Nietzscheen Y compris dans celui De Jacob Burckhardt Son maître La possibilité pour Nietzsche Donc de régénérer Le peuple allemand Par le mythe On n'a pas le temps D'entrer dans le détail Mais c'est la première Pensée politique De Nietzsche Qui croit au peuple lui Qui croit au génie du peuple Il pense effectivement Qu'on doit pouvoir Solliciter Le peuple allemand Le mythe Pour pouvoir Régénérer Une Allemagne Qui elle-même Régénérerait l'Europe C'est-à-dire que Nietzsche à cette époque-là Croit qu'on peut Esthétiser la politique Ou politiser l'esthétique C'est-à-dire Faire de l'esthétique L'occasion d'une politique Faire de l'opéra Du drame musical allemand L'occasion d'une politique nouvelle Dans laquelle le peuple Tiendrait une place centrale Lefebvre donc Disserte sur cette question-là Sur la question du dionysisme Dionysos C'est le dieu grec C'est l'équivalent grec de Bacchus Si vous voulez Mais le dieu de l'ivresse Le dieu de la danse Le dieu du chant Le dieu des pampres De la vigne Etc Et Nietzsche l'oppose Dionysos A Apollon Le dieu de l'ordre Le dieu du chiffre Le dieu de la mesure De l'architecture Et il nous dit Voilà il y a du dionysiaque Et de l'apollonien C'est-à-dire il y a en nous En vous Une pulsion dionysiaque C'est la vie C'est ce qui suppose Le vivant dans la vie Et puis de l'autre côté Il y aurait l'ordre et la mesure Et ce serait l'apollonien Et Nietzsche nous dit Il y a une dialectique Entre l'apollonien Et le dionysiaque Et l'histoire C'est le produit Des résolutions De ce conflit Non pas en trois temps Mais en deux temps L'apollonisme Et le dionysisme Il disserte également Le fèvre Sur le wagnerisme Politique Est-ce que Wagner était bien D'accord avec Nietzsche Sur le projet Que Nietzsche Rapporte en 1872 Dans la naissance De la tragédie Ou est-ce que Nietzsche Était tout seul Dans cette proposition-là Est-ce qu'on peut imaginer Le salut d'une civilisation Par l'œuvre d'art Ça c'est une espèce De grand premier temps Sur le premier Nietzsche Il y a une réflexion Également sur L'antichristianisme De Nietzsche Sur son perspectivisme Si Dieu est mort Alors tout est permis Dit Dostoyevsky Alors est-ce que c'est vrai Est-ce que Dostoyevsky A raison Ou est-ce que C'est plutôt l'inverse C'est pas parce que Dieu était vivant Que tout était permis Puisqu'après tout Dieu reconnaissait les siens Mais si effectivement On se retrouve Dans cette absence de sens Absence de valeur Alors il n'y a plus Que des perspectives C'est ce qu'on appelle Le perspectivisme chez Nietzsche Il n'y a plus de vérité Uniquement des perspectives Le diagnostic du nihilisme européen Est l'occasion D'un développement Chez Lefebvre Réflexion également Sur la nécessité D'une transmutation des valeurs Le déterminisme De la volonté de puissance Qu'est-ce que c'est Que cette volonté de puissance Qui fait que Tout n'est que volonté de puissance Les étoiles Le cosmos Nous La vie de chacun Etc Les fleurs Les plantes Les arbres Les animaux Il n'y a que volonté de puissance Ce déterminisme est total Il y a une nécessité absolue La figure de Zaratoustra Les cycles de l'éternel retour La construction du surhomme Toute thèse évidemment Qu'on trouve Dans l'oeuvre complète De Nietzsche Mais là encore Éparpillée Donc vous voyez Une considération sur l'enfance Une considération sur le surhomme Une considération sur Le lycée Une autre considération Sur la volonté de puissance Ce qui fait qu'il faut Pouvoir Tenir en même temps Les trois lignes Pour pouvoir Comprendre où Henri Lefebvre Nous conduit Il éparpille également Troisième temps Donc après l'oeuvre et les concepts Les textes Les choix de textes C'est la même chose Choisir C'est lire Et donc écarter Et il y a Dans ce choix de texte Une espèce de lissage Des aspérités De l'oeuvre complète Il y a des aspérités Bien sûr Voir des contradictions Ce que d'aucuns Appellent des contradictions Et évidemment Quand on choisit l'anthologie On n'a pas envie De choisir un texte Et celui qui dirait Le contraire Juste à côté Lefebvre lui-même Le dit Que Nietzsche Se contredit beaucoup Mais il trouve tout de même Une espèce de corpus cohérent Qu'est-ce qui fait La cohérence de ce corpus ? Eh bien La compatibilité avec Marx Tout ce qui est compatible Avec Marx Et le marxisme Est choisi Dans l'oeuvre complète De Nietzsche Pour nous montrer Que de fait Ça rend peut-être possible Un post-marxisme marxiste Donc là évidemment Il dit certes Lefebvre Sur la question De l'Allemagne Concession fait évidemment Au marxisme Qui pense que Un texte existe Certes Mais que le contexte Explique plus Que le personnage Qui le produit C'est-à-dire que Si Nietzsche existe Et qu'il l'écrit Ainsi par les artistras Eh bien Le marxiste vous dira Certes Mais à quoi ressemble L'Allemagne Dans laquelle Nietzsche écrit Qu'est-ce que L'Allemagne A cette époque-là A quoi ressemble La lutte des classes Dans l'Allemagne A cette époque-là Où en est Le capitalisme Dans l'Allemagne De cette époque-là Les analyses marxistes Ce sont des analyses Qui s'occupent de tout Sauf du texte Et qui nous expliquent Que le contexte c'est ça Et qu'au bout du compte Le contexte produit Comme la poule aux œufs d'or Une œuvre Qui un jour s'appelle Ainsi par les artistras Ou ce que vous voudrez Ou la divine comédie De Dante Enfin ça marche Pour toutes les époques Et pour tous les temps Donc concession Fête à Marx Et au marxisme Effectivement Il dit certes Sur l'Allemagne de l'époque Sur le terreau allemand Sur la définition Du philosophe au moment Il est vrai Que la définition Donnée par Schopenhauer N'est pas la définition Donnée par Hegel Vous avez le professeur Hegelien Qui nous dit Que la philosophie Elle correspond A un travail Tout à fait particulier Il s'agit de penser la pensée Et que quiconque Ne pense pas la pensée N'est pas un philosophe Montaigne par exemple Montaigne n'a pas pensé la pensée Il a juste pensé la vie Et bien Dans l'hypothèse Hegelienne Il raconte ça Dans ses leçons Sur l'histoire de la philosophie Et bien Montaigne N'est pas un philosophe Donc effectivement Il y a une conception Hegelienne Qui deviendra une conception Aussi marxiste De la philosophie Et du philosophe Le fèvre nous dit Ce qu'elle est Cette conception À cette époque-là À quoi ressemblent Les attaques à l'époque Contre la religion La mort de Dieu L'articulation entre nihilisme Et perspectivisme La nécessité De nouvelles valeurs Les trois métamorphoses Pour ceux qui s'en souviennent On avait abordé Cette belle image Qu'on trouve Ainsi par les Arathustras Où Nietzsche nous fait savoir Qu'il faut être lion Enfin il faudrait chameau Puis lion Puis enfant On s'est dit Tout ça est fort sympathique Mais qu'est-ce que ça peut Bien vouloir dire Et le fèvre nous dit Que c'est effectivement La dialectique hegelienne Revue, pensée Et corrigée Par Nietzsche Et c'est une idée Qu'on retrouvera Un petit peu plus tard Chez Deleuze Je vous ai dit La dernière fois Que le fèvre avait été Beaucoup utilisé Voir pillé Et rarement cité Et bien Le Nietzsche De Lefèvre A beaucoup servi Asservi On dira Au Nietzsche Deleuze Le surhumain Nous dit Le fèvre C'est la réalisation De l'humain Et cette définition Du surhumain Ce n'est pas du tout Nietzsche Ce n'est pas du tout Ce que Nietzsche dit Mais bon Le fèvre nous dit Voilà Le surhumain C'est la réalisation De l'humain Et il est bien évident Que la réalisation De l'humain N'est possible Que par Marx Donc le surhomme De Nietzsche Est rendu possible Par la révolution Marxiste Le projet De Marx Dans les manuscrits De 1844 Et bien Est un projet Tout à fait compatible Avec ce que peut être Le Nietzscheisme Et puis même chose Dans la lecture Relecture Ou la façon De s'emparer D'un certain nombre De concepts Pour leur faire dire Parfois le contraire De ce que Nietzsche dit Le fèvre nous dit Que l'éternel retour Est chez Nietzsche Générateur d'une joie Ce qui Chez Nietzsche Est vrai Et il nous dit C'est exactement La même joie Que celle de l'humain Qui réalise la révolution Alors ça c'est pas du tout Chez Nietzsche On s'en doute bien S'il y a joie Chez Nietzsche C'est parce qu'effectivement Il y a coïncidence Entre soi et le restant De l'univers Conscience Que nous ne sommes Que fragments D'un grand tout Et jubilation De cette coïncidence Entre le fragment Et la totalité Ça n'a pas grand chose A voir Avec l'idée Que nous pourrions Jubiler D'avoir réalisé La révolution Le fèvre nous dit Il y a des contradictions Chez Nietzsche Première thèse Donc importante De ce livre-là Donc Nietzsche Se contredit Il dit À toute évaluation Nietzschienne On peut opposer Une évaluation contraire J'avais tâché De montrer Qu'il n'y avait pas De contradictions Chez Nietzsche Mais simplement Des évolutions Du fruit Du fruit à l'arbre Je dirais On a parfois Des perspectives Différentes Sur un même sujet Est-ce que ça suffit Pour parler de contradictions Sûrement pas Dans mon esprit Mais dans l'esprit De l'époque Un esprit Où la dialectique Jouait un rôle important Et bien évidemment Il est intéressant D'aller pointer Les contradictions Chez Nietzsche Ou les contradictions De Nietzsche Alors Contradictions Par exemple Il aurait un esprit Révolutionnaire Et en même temps Il aurait la haine De la révolution Je ne vais pas Expliciter Chacune des thèses Mais on peut imaginer Que l'esprit révolutionnaire Justement Pourrait Se réaliser véritablement Dans la haine De la révolution Qui ne réalise Jamais la révolution La révolution C'est le lieu Le moins révolutionnaire De l'histoire Qui soit Et qu'il n'y a pas De contradiction Entre avoir Un esprit révolutionnaire Et avoir la haine De la révolution Enfin bon Parenthèse fermée Il nous dit Nietzsche a l'esprit Destructeur En même temps Il nous fait l'éloge De la tradition De l'hérédité Il méprise les masses Et il célèbre Le génie populaire Là encore Question de perspective On peut imaginer Que la masse violente Celle que décrit Gustave Lebon Par exemple Dans la psychologie Des foules Cette masse Qui décapite Qui met des têtes Au bout des pics Ce n'est pas exactement La même chose Qu'une masse Avec laquelle On va pouvoir générer Par exemple Une Allemagne rénovée A partir du mythe Et du drame musical Wagnerien Puisque je vous en parlais Tout à l'heure Il vante les mérites Du rapport féodal Et militaire Et en même temps Il déteste le militarisme Il célèbre la tyrannie Et en même temps Il fait l'éloge De la révolte Il pense que la violence Est accoucheuse de l'histoire En même temps Il écrit sur les mérites De la générosité spirituelle Il critique l'idéalisme En même temps Il illustre un idéalisme Et Lefebvre nous dit L'idéalisme le plus plat Il fait l'éloge Il fait l'éloge de l'arianisme Et en même temps Il condamne le racisme Il veut une pensée pure Débarrassée de passion Et en même temps Il pratique un irrationnalisme instinctif Il attaque la science Mais en même temps Il veut la connaissance Il tient l'inconscient En haute estime Et en même temps Il exalte la conscience Donc je vous ai dit Je ne commenterai pas Les propositions faites par Lefebvre Et on pourrait montrer Que tout ça n'est pas contradictoire Mais simplement à mettre en perspective Mais ça n'est pas le lieu Puisque ce que souhaite Lefebvre Dans cette configuration-là Ou dans son exposé C'est de pouvoir dire ce qu'il dit A savoir Nietzsche porte au paroxysme Toutes ses contradictions Et n'en résout aucune Et comme ça c'est clair Ce qu'on peut reprocher à Nietzsche C'est de ne pas avoir été hegelien Il aurait pu l'être Et de ne pas avoir été marxiste Il aurait pu l'être aussi Ceci dit Mais effectivement Il n'est pas soucieux de Hegel Il n'est pas soucieux non plus de Marx Ce sont deux mondes philosophiques Qui lui sont totalement étrangers Donc il ignore la dialectique de Hegel Mais évidemment Et dont la vérité se trouve chez Marx C'est Marx qui réaliserait Via les thèses sur Feuerbach C'est Marx qui réaliserait La dialectique hegelienne C'est Marx qui réaliserait La fin de l'histoire Telle que Hegel l'avait prédite Évidemment Nietzsche ne souscrit pas à ça Deuxième thèse Nietzsche n'a qu'un seul problème Et qui est un problème existentiel Il écrit Henri Lefebvre Nietzsche n'a pas eu Plusieurs systèmes Ni plusieurs périodes distinctes Parce qu'il n'a eu Qu'un problème unique De point être Et ça c'est très juste Et c'est très Nietzschéen Pour le coup Une belle lettre à Lou Salomé Où effectivement Nietzsche fait savoir Qu'une philosophie C'est une pensée Qui procède d'un penseur Qui lui-même est un corps Et que ce corps Il évolue Suivant ses vieillissements Ses douleurs Ses souffrances Ses santé Ses grandes santé Et qu'avec toute cette évolution-là Les pensées se modifient Perspectives différentes Sur un même monde Ou sur un même univers Donc cette intuition De Lefebvre Elle est Évidemment très juste Et Il dit sa parenté On voit bien Quand Lefebvre est Nietzschéen Et même quand il ne l'est pas On voit qu'il aimerait pouvoir l'être Il écrit par exemple En tant qu'individu Et être humain Nietzsche est insaisissable Ses biographes Et ses commentateurs N'ont pas réussi A saisir son individualité Et sa pensée Pour quelle raison ? Parce qu'il n'était pas un être Mais un effort vers l'être Nietzsche est tout entier Dans son devenir Sa vérité Et dans son mouvement Et de fait Nietzsche le disait Très bien dans cette lettre A Lou Salomé Il nous disait Qu'on ne peut pas récuser Un penseur Puisque le penseur C'est sa vie Et qu'une vie N'est pas réfutable Aucune vie n'est réfutable On peut réfuter éventuellement Une thèse Mais sûrement pas Réfuter l'auteur De cette thèse Puisque sa vie Est proprement Irréfutable Thèse de Nietzsche Reprise à son compte Par Lefebvre Lefebvre aime Un certain Nietzsche Et un Nietzsche Que je dirais Rimbaldien On pourrait même parler De dire l'inverse L'aspect nietzschien De Rimbaud Ce serait aussi Quelque chose A montrer Ce qu'il aime Lefebvre Dans la vie Rimbaldienne De Nietzsche C'est le concept De philosophe artiste Concept extrêmement intéressant Du début de l'oeuvre De Nietzsche Et Nietzsche va laisser tomber Cette notion là Extrêmement intéressante Le philosophe Dans la tradition universitaire C'est très exactement Le contraire De l'artiste L'artiste C'est l'homme De l'invention C'est l'homme C'est l'homme De la passion C'est le sismographe Qui est branché Sur l'énergie du monde Le philosophe C'est le contraire C'est l'homme De la raison C'est l'homme Du concept C'est l'homme De la réflexion De la déduction Et l'idée Qu'on puisse fabriquer Cette espèce d'oxymore Philosophe artiste Est extrêmement intéressant C'est l'une des modalités D'ailleurs De la dialectique Non-hégalienne L'oxymore L'opposition De deux mots Et pas de trois Dans une résolution C'est une opposition Qui permet d'avoir Un sens nouveau Donc ce qu'il aime Lefebvre c'est ça Le philosophe artiste Le poète Le styliste Le lyrisme L'homme romantique La grande vertu A laquelle il s'identifie Lefebvre nous dit Nietzsche conseille C'est une citation Sois discret et fier Mais conduis ta vie De façon à accomplir Un jour Ce pourquoi tu es Irremplaçable Conquière un style Sois rigoureux Et Lefebvre nous dit Mais ça n'est pas Incompatible Avec Marx Avec le marxisme On peut très bien Se réclamer de Marx Et en même temps Être discret et fier Conduire sa vie De façon à accomplir Un jour Ce pourquoi Nous sommes irremplaçables Et conquérir Un style Et être en même temps Rigoureux Ça donc C'est ce qui est Défendable L'aspect rimbaldien Ce qui est moins Défendable Ce qui est caduc Nous dit Lefebvre C'est qu'une partie De sa pensée Est dépassée Par exemple Il n'est plus question Aujourd'hui De trouver un équivalent Humain à la religion Ça effectivement C'était l'esprit De l'époque C'était Feuerbach Et Feuerbach écrit Dans l'esprit du christianisme Dans la totalité De son oeuvre La critique chrétienne Mais en même temps La critique des textes Ou les textes Sur le démonisme Il y a Chez Feuerbach Ce désir De créer Une anthropologie Une anthropothéologie Qui supposerait Qu'effectivement A la place de Dieu On met l'homme Et un certain Marx A été sensible à ça Un premier Nietzsche On dira aussi L'a été sensible A propos Feuerbach Et Lefebvre Nous dit ça C'est fini Ça n'est plus possible Plus possible non plus De transférer Des sentiments anciens Sur des symboles nouveaux Et là il faut voir Le désir qu'avait Nietzsche De réactiver Une espèce de Grèce Mythique Mythologique La Grèce des tragiques Des tragédiens Euripide Sophocle Échille Et bien ceux-là Sont datés Il n'est plus question D'imaginer Que l'esprit Du tragique grec Et puisse fonctionner Dans l'Allemagne Contemporaine de Nietzsche De la deuxième moitié Du XIXe siècle On ne peut plus croire Non plus que Ni la morale Ni la religion Ne jouent un rôle déterminant Et de fait Pendant longtemps La religion chrétienne Pesait de tout son poids Et Lefebvre pense Qu'on est au-delà Que la religion Et la morale Ça ne fait plus le poids Que assez probablement Ce qui fait le poids Ce sont les déterminismes Économiques Donc la question N'est pas d'opposer Marx à Nietzsche Mais Marx et Nietzsche Marx avec Nietzsche Citation de Lefebvre On peut même penser Qu'un jour Lorsque les problèmes humains Seront enfin abordés Dans une communauté humaine Délivrée de tout Ce qui l'opprime Et l'arrête Beaucoup de pages de Nietzsche Reprendront un sens Valable et profond La partie systématique De sa pensée Tombera Resteront ses perspectives Sur l'avenir de l'homme Sur le possible humain Donc on voit bien Que c'est la révolution marxiste Qui donnera son sens A Nietzsche Et au nietzscheïsme C'est-à-dire Le nietzscheïsme Est vraiment de gauche Puisque c'est la gauche Qui réalisera Nietzsche et le nietzscheïsme Et c'est même Une gauche particulière Puisque c'est la révolution Marxiste Il n'est pas proudhonien Lefebvre Il n'est pas Il ne défend pas D'autres modalités Du socialisme Que le socialisme Marxiste C'est-à-dire Un socialisme Qui renvoie à Marx Et sûrement pas Un socialisme Qui renvoie à l'Union soviétique Qui renvoie au marxisme-léninisme bolchevique La vérité du marxisme Pour Henri Lefebvre Elle est cette vérité Chez Marx Troisième thèse de Lefebvre L'avenir de Nietzsche Suppose Qu'on arrive à du côté De sa morale Perspectivisme Je vous disais tout à l'heure Mais également De sa morale Et de ses valeurs Il propose Un hédonisme vitaliste Un matérialisme jubilatoire Et une espèce De post-Nietzschéisme Nietzschéen C'est-à-dire que Il faut vivre la vie Aimer la vie Vouloir la vie Vouloir la vie qu'on mène Mais peut-être Ça ce serait Strictement Nietzschéen Lefebvre nous dit Mais non Il faut vouloir Une autre vie Que celle qu'on mène C'est l'aspect Rimbaldien Il faut changer la vie Le changer la vie De Rimbaud Est totalement incompatible Avec le amor fati De Nietzsche Nietzsche nous dit Aime-t-on destin C'est très exactement Le contraire De changer sa vie Il ne peut pas vouloir D'une part aimer son destin Et d'autre part Changer sa vie Vous voyez comment Les contradictions Elles sont manifestes Mais pourtant Il les déborde Et il les dépasse Lefebvre Justement Parce qu'il veut voir La célébration De la vie Déconnectée Des logiques De volonté de puissance Qui sont celles De Nietzsche Henri Lefebvre Donne la formule De ce post-Nietzchéisme Nietzscheen C'est-à-dire On garde Nietzsche Mais en même temps On le dépasse Il s'agit De retrouver Le sentiment D'éternité Alors Chez Nietzsche C'est simple Le sentiment De l'éternité On ne l'obtient Que quand on a compris Que la volonté de puissance C'était déterminante Qu'il fallait aimer Cette volonté de puissance Qui nous fait être Ce que nous sommes Et dans l'adhésion A la volonté de puissance Il y a la jubilation Ce que propose Lefebvre C'est l'inverse Il ne faut pas Aimer ce qui est Mais vouloir autre chose Que ce qui est Et je vous disais Tout à l'heure Que Deleuze Avait beaucoup lu Lefebvre Et cette idée Effectivement Que l'éternel retour Ne dirait pas Ce que l'éternel retour Nous dit Et bien elle est Chez Lefebvre L'éternel retour Chez Nietzsche Nous dit Le même revient toujours C'est l'éternel retour Du même toujours Mais Lefebvre nous disait Non le réel Ne revient Que parce qu'on l'aura Voulu comme ça Plutôt qu'autrement Et ça deviendra La grande thèse Du Nietzscheïsme De mai 68 Jouir sans entrave Prenons nos désirs Pour la réalité Enfin tous ces propos Nietzscheens Mettons ça entre guillemets Tous les propos Nietzscheens Supposent effectivement Qu'on peut agir Sur le cours De la volonté de puissance Et qu'on peut vouloir Une vie plus vivante Que celle que nous vivons Lefebvre nous dit Et il invente Le Nietzscheïsme gauchiste Des années de mai 68 Il nous dit Qu'on peut trouver Ce sentiment d'éternité En multipliant le désir En voulant tout En reculant les limites De la vie En unifiant Des contenus Habituellement contradictoires Comme la contemplation L'amour Et l'action Et puis également En vivant la vie terrestre Comme une chance Vous voyez que ça Ce ne sont pas des propos De Nietzsche Mais que ce sont Des propos Nietzscheens Il faut juste Qu'on puisse dire Que l'éternel retour Ne doit pas être lu Comme Nietzsche le lisait Lui-même C'est-à-dire qu'on le conserve Il y a effectivement Une théorie de l'éternel retour Mais on le dépasse C'est-à-dire Nietzsche nous dit Éternel retour du même Lefebvre nous dit non Éternel retour De ce qu'on aura Désiré puissamment De ce qu'on aura Voulu Violemment Voilà ce que Lefebvre Nous en dit Chaque moment de la vie Est infiniment précieux Et c'est ainsi Que le matérialiste Proclame la valeur De la vie humaine De la vie individuelle Et de ses moments Vie tout instant En sachant qu'il est unique Approfondis chaque instant Par la conscience De son contenu De toute la puissance Et de toute la réalité humaine Qu'il enveloppe Éternise-le Par cette conscience De son unicité Vie-le De façon à le dépasser Dans une conscience Toujours plus lucide D'un contenu Toujours plus profond Cet impératif Du dépassement S'oppose à l'impératif Du retour N'est-il pas Plus Nietzschéen On est dans une perspective Dialectique Je vous le rappelle Donc Il y a Un passage Cette fois-ci Je vous disais tout à l'heure Qu'il mélangeait La biographie Le concept Et puis l'anthologie Et bien après une dissertation Comme celle-ci On arrive À des considérations Sur la vie de Nietzsche Et Lefebvre nous dit Que Nietzsche contemplait La vie qu'il aurait voulu vivre C'est pas complètement faux Et Lefebvre Lui invite A vivre pleinement La vie qui est C'est très exactement Ce que nous disait Nietzsche Dans sa première proposition Il nous dit Lefebvre Que Nietzsche A été prisonnier De l'idéal De l'idéalisme Ce qui lui plaisait Dès précédemment L'aspect poète Et l'aspect lyrique L'aspect rimbaldien Ça devient dans ce coup Problématique Et il nous dit Il aurait dû écrire Nietzsche Des romans Et proposer Des types humains Et proposer Des solutions personnelles On pourrait lui dire Qu'Ainsi parlait Zaratustra C'est une espèce De grand roman C'est une grande prose poétique Et que créer des personnages Alors là pour le coup Il y en a Une espèce de grand poème Une espèce de coup de génie Comme il y a des coups de génie Chez Ezra Pound Ou comme il y a des coups de génie Chez Dante Ou chez Lucrèce Ils sont des gens Qui peuvent recourir A la poésie Pour dire des choses Philosophiquement profondes Le fèvre nous dit Que Nietzsche Entretenait des rapports intimes Avec lui-même Mais pas avec les autres Et qu'il aurait manqué La vie concrète Qui aurait justifié Chez lui La pensée qui était la sienne Et de fait Probablement en concession Au marxisme Ce qui a manqué à Nietzsche C'est de ne pas être marxiste On s'en doute Donc il fait des concessions Au marxisme Après il va en faire Au Nietzchéen Et puis après Après il fera des concessions Aux concessions Alors il fait des concessions Au marxisme En nous disant que Il n'y a pas Chez Nietzsche De théorie de la dialectique Il n'y a pas De pensée de la division Du travail Il n'y a pas De développement Sur l'aliénation Pas de pensée de l'histoire Pas de militantisme Soucieux de praxis A chacune de ces affirmations Ces affirmations Pourrait montrer que c'est faux Qu'il y a une théorie De la dialectique Chez Nietzsche Ce n'est pas Kegeliano Et qu'il l'est torchée A partir de Kegeliano On a fait une lecture Marxiste De la dialectique Du maître et de l'esclave Et ce que Lefebvre Reproche à Nietzsche C'est de ne pas avoir fait De lecture kogévienne Et marxiste De la dialectique Hegelienne Et par définition La chronologie Etant ce qu'elle est Ça n'était Évidemment pas possible Ceci dit Il sauve tout de même Une phrase Que je vous propose Il nous dit Le désespéré Nietzscheen Est plus proche Du lumpenprolétariat Que du prolétariat Et le Nietzscheisme Est en un sens Une philosophie De déclassé Lumpenprolétariat Le sous-prolétariat Vous avez le sous-prolétariat C'est-à-dire L'avant-garde éclairée Du prolétariat L'ouvrier dans les usines Etc C'était l'héroïsme Chez Marx Et puis vous aviez En dessous C'est-à-dire Les pauvres des pauvres Les gens qui n'avaient Aucune conscience de classe Les gens qui éventuellement Chevalier avait dit ça En son temps Etait des classes Les classes dangereuses Classe laborieuse Classe dangereuse Le lumpenprolétariat Finalement Est l'occasion Pour Lefebvre De nous montrer Que puisque le Nietzscheisme Est plus proche Du lumpenprolétariat Que éventuellement Du prolétariat Qui fait son Son bonheur Qui fait le bonheur De Marx Et bien on peut sauver Nietzsche Et qu'il y a Une complémentarité D'une certaine manière Le lumpenprolétariat Pour Nietzsche Et le prolétariat Pour Marx Concession 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 Cette citation Mais là encore Il faut aller la chercher C'est une perle Au milieu du livre Et puis On ne comprend pas Forcément toujours Sauf quand on met Le doigt dessus Il écrit Lefebvre Lorsqu'on explique La tragédie antique A partir des superstitions Paysannes de la Grèce Cela n'enlève rien A l'émotion tragique Réciproquement On n'a pas besoin De connaître Cette explication pour être directement ému par la tragédie. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est toute une critique de Jdanov et de la théorie du réalisme socialiste ou de l'esthétique marxiste. L'esthétique marxiste nous fait savoir que vous ne pouvez comprendre la tragédie grecque que si on vous a expliqué ce qu'était la paysannerie grecque à l'époque où Échil, Sophocle et Euripide écrivent leur tragédie. Et c'est parce que vous aurez compris les conditions de production historique de la tragédie que la tragédie deviendra claire. Alors, que nous dit Lefer ? Il nous dit qu'on n'a pas besoin de connaître cette explication pour être directement ému par la tragédie. Ça veut dire qu'on peut faire l'économie de l'esthétique marxiste et qu'on peut être ébranlé par le texte même du tragédien. Donc, concession cette fois-ci faite au nichéisme, effectivement, sa lecture n'est pas marxiste, elle n'est plus nichéenne. On fait l'éloge de l'émotion, on fait l'éloge de la perception directe, on fait l'éloge de la sensation. Et puis, il critique de la critique des critiques, puisqu'on est dans des logiques, je vous disais tout à l'heure, très dialectiques. Il critique les concessions faites au Parti communiste. Mais ça, c'est plus tard. C'est-à-dire, il écrit sur son texte, quand il écrit « La somme, elle reste », dizaines d'années plus tard, quand il rédige son autobiographie. Alors, il écrit, de manière un peu ironique, « Au nom de Joseph, c'est-à-dire Staline, au nom de Joseph, de Mao et de Maurice, c'est-à-dire Thorez, amène, camarade, je m'accuse d'avoir manqué d'orgueil. Comme le parti, en la personne de représentants autorisés, venait de me passer un savon pour quelques affirmations susceptibles d'utilisation par l'ennemi de classe, je n'ai pas osé aller jusqu'au bout de mes propres idées. J'ai péché, camarade, par excès de modestie. Que cette tâche reste sur mon nom et ma réputation. Que cette faute ne soit jamais assez expiée, jamais pardonnée. Amène. » Vous y voyez effectivement l'ironie, mais en même temps, une autocritique, comme ça se pratiquait beaucoup à l'époque, probablement trop, par rapport à aujourd'hui, où aujourd'hui, c'est jamais. Donc il revient sur la question de Nietzsche et il nous dit, voilà, il faut quand même... Il a fallu, il fallait à l'époque le dénazifier. Le dénazifier parce que, comme il a tout dit et le contraire de tout, dans une logique du prélèvement, on pouvait effectivement aller chercher des textes de Nietzsche et montrer qu'ils étaient compatibles avec le nazisme. Par exemple, ces thèses, ces thèses précises. L'idéologie du mythe, l'apologie de l'irrationnel, l'éloge du primitif, la célébration de Dionysos, la défense du racial, le diagnostic du nihilisme européen, le pessimisme, le culte de l'héroïsme, la philosophie de la tragédie, la justification du réel tel qu'il est, la transfiguration du destin qui change quand on le reconnaît. Et tout ça, nous dit Lefebvre, eh bien, les nazis pouvaient s'en emparer. Juste une remarque, toujours pour sauver Nietzsche, mais cette idée que Nietzsche, qui a vraiment, effectivement, justifié le réel comme il était parce qu'il nous dit que le déterminisme est total, et que, voilà, c'est une théorie de la fatalité intégrale, le nietzchéisme, eh bien ça, ça ne peut pas être récupéré par le nazisme, par définition. C'est totalement contradictoire avec le nazisme. Le nazisme pense qu'on peut changer les choses. Nietzsche pensait qu'on ne pouvait pas les changer. et que la seule chose qu'on pouvait faire dans un monde dans lequel on ne peut rien changer, c'est d'aimer ce qui advient. C'est le contraire du nazi qui dit qu'on peut changer ce monde. On peut le désenjuiver, on peut le racialiser, on peut le purifier, on peut... Vous connaissez toute cette idéologie nauséabonde qui supposait qu'on aurait eu un Reich à rien, purifié, etc. On ne peut pas dire que la thèse de Nietzsche, qui consiste à dire qu'il faut justifier le réel comme il est, puisse justifier le nazisme. Ceci dit, dans un deuxième temps, on peut aussi penser à Camus, qui, lui, dans l'homme révolté, ira un petit peu plus loin. En ce sens, ça donnerait aussi raison à Lefèvre, qui dit qu'effectivement, si on ne peut rien changer aux choses, eh bien Jean Moulin n'a pas choisi d'être Jean Moulin, et Adolf Hitler non plus. Ils obéissent chacun au fatoum, à leur destin, et ça a été ainsi indéfiniment dans le passé, et ce sera ainsi indéfiniment dans le futur. En ce sens, on pourrait concilier la pensée de Nietzsche et effectivement le nazisme. En revanche, nous dit Lefèvre, il y a des thèses inconciliables avec le nazisme. La critique du ressentiment, et il est vrai, lisez un jour, par exemple, le petit livre de Max Scheller qui s'appelle L'homme du ressentiment, vous comprendrez nombre de vos contemporains, d'un très beau livre, mais effectivement, Nietzsche nous dit que le ressentiment est partout. On a désiré être ce que nous ne sommes pas, nous aurions voulu être autre que ce que nous sommes, eh bien nous sommes dans le ressentiment de ceux qui donnent l'impression d'avoir réussi leur vie. On fantasme sur leur réussite, et on pense effectivement qu'eux ont réussi ce que nous, nous n'avons pas réussi. L'homme du ressentiment, c'est l'homme effectivement qui ne compose pas avec le réel comme il est, parce qu'il a préféré composer avec le réel comme il l'avait imaginé. Et de fait, la critique que Nietzsche fait du ressentiment n'était pas compatible avec le nazisme qui n'a vécu que de ressentiment. La haine de la réussite, la haine du succès, la focalisation sur le juif comme l'homme du succès, critique du ressentiment, ça c'est incompatible avec le nazisme. Refus de la rumination historique. De fait, il y avait la rumination historique, pas seulement ponctuellement avec le traité de Versailles, mais aussi avec le passé, ce que fut le passé, ce qu'aurait dû être le futur en fonction de l'idée qu'on se faisait du passé. La lecture de Gobineau, faite par Hitler, laissée sur l'inégalité des races, Gobineau nous dit que le métissage a eu lieu et que jamais on ne peut défaire le métissage. Hitler disait non, 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 on va défaire tout ça et on va retrouver des races pures, on va refabriquer des races pures. Refus de la rumination historique du passé. La haine de l'État. Il y a chez Nietzsche cette phrase célèbre, il parle de l'État comme le plus froid de tous les monstres froids. La critique que Nietzsche fait des masses éloge qu'il fait des individus. Le nazisme ne fonctionne que de la célébration de la masse, de la foule, l'idéalisation du peuple, du folk et le refus de l'individu. On détruit l'individu, on massacre l'individu. L'individu n'existe quand il est soumis à la totalité. Et la critique du wagnerisme, par exemple. Le dernier Nietzsche, qui est effectivement très critique à l'endroit de Wagner, n'est pas compatible avec Hitler puisque Lefebvre pensait que le fascisme était un wagnerisme. Ça, ce serait une thèse à démontrer, mais on n'a pas le temps. Détestation des foules. Et puis, philosémitisme. Nietzsche aimait les Juifs. Ce qui est vrai, quand Nietzsche critique les Juifs, il critique Saint-Paul. Il critique le judéo-christianisme, la racine juive du christianisme. Mais quand il s'agit de la « race juive », le mot « race », il ne tarie pas d'éloge en nous disant que c'est une race géniale. Et Lefebvre nous dit « Nietzsche présentait toujours les Juifs comme une race remarquable », ce qui est vrai. Donc, dire en 1939 que Nietzsche était philosémite, qu'il faisait la critique du ressentiment, qu'il faisait la critique de l'État, ça ne pouvait pas rendre possible une captation de son héritage. On ne peut pas utiliser Nietzsche pour mener un combat fasciste. En revanche, nous dit de manière subtile et dialectique pour Lefebvre, on peut utiliser Nietzsche pour un combat antifasciste. Un combat antifasciste est susceptible d'être mené avec Nietzsche puisque la révolution rendrait possible, la révolution de type marxiste, rendrait possible la réalisation du Nietzscheïsme. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre ? Citation de Lefebvre, « Le socialisme ne résout pas tous les problèmes de l'homme. Il inaugure, au contraire, l'époque dans laquelle l'homme peut poser en termes vrais, sans mélange de préjugés sociaux, les problèmes humains de la connaissance, de l'amour et de la mort. » Quand il nous dit, Lefebvre, que « le surhumain de Nietzsche, c'est l'humain », c'est une citation, « le surhumain, c'est l'humain », de fait, il ne dit pas ce que Nietzsche dit, mais on voit comment le Nietzscheïsme, pour le coup, peut être de gauche. Lefebvre ajoute « la réalisation de l'humain, c'est la révolution qui le rend possible ». Eh bien, vous voyez comment la révolution marxiste rend possible l'avènement du surhomme et du surhumain. Quand il n'y a plus d'aliénation, nous dit Lefebvre, on libère les potentialités de chacun, on en fait quoi de ces potentialités ? C'est à ce moment-là qu'il nous faut une éthique pratique, un matérialisme vitaliste, une éthique nouvelle. Quand Marx aura réalisé la révolution, il y a un défaut d'éthique dans Marx. On détruit le monde comme il est, on abolit le capitalisme, on réalise la société sans classe et on fait quoi ? Le bien, il est où ? Le mal, il est où ? Eh bien, Lefebvre nous dit « l'éthique de la révolution marxiste sera Nietzscheenne ». C'est chez Nietzsche qu'il faudra trouver, l'éthique qu'il faudra installer après la révolution de Marx. Quand il revient sur ce livre-là, vingt ans plus tard, dans « La Somme et le reste », au moment de l'écriture de son autobiographie, il dit qu'on lui a reproché de parler de lui, de ne pas avoir utilisé de notes en bas de page, de ne pas avoir utilisé de références avant, de ne pas analyser en profondeur tel ou tel concept. Il dit « oui, c'est vrai, mais ça n'était pas mon propos ». Il voulait réfléchir sur la subjectivité. Comment construit-on un sujet après la révolution ? Ou comment, dans ces années-là, doit-on penser le sujet dans la configuration d'une révolution marxiste ? Il dit « j'aurais dû aller plus loin, j'aurais dû faire moins de concessions aux partis ». Il a abordé Nietzsche en compagnon de route rimbaldien, avec ses contradictions, ses potentialités, mais il regrette, à cette époque-là, sa naïveté marxiste. Vous avez vu un peu comment, effectivement, on est dans la glu de la dialectique hegelienne et comment ça alourdit la démonstration ou la lecture du livre. Il dit, Lefebvre, « il aurait fallu écrire sur Nietzsche un énorme plaidoyer en trois volumes sans crainte d'ennuyer ». Il ne le fera pas, mais en revanche, et là je sors du Nietzsche de 1939, en 1975, il va écrire un nouveau livre dans lequel il va être question de Nietzsche une fois de plus. En 1975, il écrit « Hegel, Marx, Nietzsche ou le royaume des ombres ». Mai 68 a eu lieu, Royaumont aussi, je vous ai parlé tout à l'heure de la triade de Foucault, Nietzsche, Marx et Freud, et il nous propose, Lefebvre, une autre triade, Hegel, Marx et Nietzsche. Pourquoi pas Freud ? Pourquoi est-ce qu'il met de côté le Freudisme ? Il parle très peu de Freud et de la psychanalyse dans son œuvre. Il dit juste qu'il est d'accord avec l'observation clinique et l'obtention de la guérison, l'idée que la sexualité et le langage jouent un rôle important. On est dans les perspectives lacaniennes à l'époque et structuralistes, donc c'est une concession faite au mode du temps. Mais il dit, sur ça, on est d'accord. Et de fait, à l'époque, on ne savait pas que Freud avait falsifié la clinique, qu'il avait inventé des cas, qu'il avait rendu très littéraire un certain nombre de cas divers dont il avait fait des cas particuliers. On ne savait pas tout ça. Quant aux guérisons dont il nous disait qu'il les obtenait, c'est par la suite, avec les travaux de Michael Bord-Jacobsen, qu'on saurait effectivement que c'était des guérisons fictives. En revanche, il nous dit, pas d'accord avec l'institutionnalisation de la psychanalyse. Pas d'accord non plus avec son rôle contre-révolutionnaire. Pas d'accord non plus avec la théorie de l'inconscient. C'est beaucoup. Il nous dit, pour parler de l'inconscient, cette idéologie véhicule son mythe, l'inconscient, ce sac à malice qui contient tout ce que l'on y met, le corps, la mémoire, l'histoire individuelle et sociale, le langage, la culture et ses résultats ou résidus, etc. Donc il considère que Freud va beaucoup moins loin que les moralistes français ou même Saint-Augustin, il parle de Saint-Augustin et Nietzsche. Lefebvre a raison de dire que Augustin et Nietzsche vont plus loin que Freud qui lui néglige l'histoire, Freud, et qui utilise des allégories en dehors du contexte social. De fait, si vous avez une pathologie particulière, Freud ne veut pas savoir si vous êtes pauvre, si votre mari vous viole, si vous n'avez pas d'argent à la fin du mois, si vous vivez dans 17 mètres carrés et que vous êtes 8 ou 9 à vivre dans la même maison. C'est Willem Reich qui va s'occuper de la sociologie, de la pathologie sociologique des inconscients. Freud n'avait aucun souci de la réalité concrète et matérielle de sa clientèle. Il avait juste l'idée que l'allégorie suffisait et que l'inconscient était une grande allégorie qu'on pouvait penser en dehors du social. Analyse donc faite par Lefebvre qui nous montre qu'effectivement, qui fait la preuve qu'il n'y a pas de raison pour Lefebvre d'ajouter ou d'intégrer Freud à sa triade. Pour Freud, nous dit Lefebvre, la libido est une allégorie personnelle alors que ça n'est pas le cas pour Nietzsche. Citation. Le grand désir dont l'énergisme se cache dans le corps total et pas seulement dans le sexe, ce grand désir qui devient grandeur suprême, qui naît du corps et dans le corps, se révèle dans ce chant puis désir d'éternité éternel lui-même. Il n'a rien à voir avec la pauvre libido sexuelle ni même avec l'héros platoniciens. Mein Weisersenzurt dit Zaratustra la sagesse embrasée, désir sur les montagnes, désir aux ailes frémissantes, cette raison ardente crie et rit. Et puis plus loin, il ajoute donc Nietzsche lui-même ne verrait-il pas dans le succès de la psychanalyse un nouveau symptôme de la décadence, un malaise aggravé, une forme de nihilisme européen à coup sûr. Il y a quelque chose de morbide dans ce nouvel avatar du judéo-christianisme qui tente de se recycler en rattrapant la malédiction jetée sur le sexe mais qui conserve dans le langage et les concepts tous les signes du non-corps. Donc voilà pourquoi Freud n'est pas intégré dans une triade qui lui permettrait de penser le monde, le présent et surtout le futur. Mais c'est Hegel qui prend la place. Hegel, Marx et Nietzsche. Il nous dit qu'il faut analyser la modernité à partir de ces trois-là. Hegel justement avec l'État, la question de l'État-nation. Le Fèvre nous dit que les États ont augmenté partout sur la planète et que par nature l'État est conservateur et contre-révolutionnaire, toujours. Les pouvoirs publics, et écoutez cette analyse, elle date de 1975, on dirait qu'elle a été écrite ce matin, il nous dit le Fèvre que les pouvoirs publics ne se préoccupent plus aujourd'hui que de questions économiques. Il célèbre la croissance en nous disant qu'elle est la seule condition de possibilité, la seule garantie de la souveraineté nationale, de l'indépendance et du bonheur des citoyens. Donc il nous dit voilà à quoi ressemble le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État est contre-révolutionnaire et il est contre-révolutionnaire parce qu'il nous dit effectivement que l'économie fait la loi. Mais ça n'est pas le cas. nous dit le Fèvre. Deuxième temps, après la réflexion sur l'État-nation hegélien, il faut réfléchir sur la critique de la société que Marx nous propose. Marx avait annoncé que l'économie politique serait la vérité de l'avenir. Il avait raison, nous dit le Fèvre. Les protestations de type rimbaldiens se sont multipliées. On sort de mai 68. Donc on critique la société de consommation, on veut changer la vie quotidienne, on veut tout et tout de suite. Donc on voit bien effectivement qu'il y a une vérité de Marx. Vérité également du troisième temps, chez Nietzsche, la fameuse révolte nietzschéenne, il s'agit de penser la morale et les nouvelles valeurs. On peut donc considérer que le monde peut être dit en même temps hegélien, marxiste et nietzschéen. Hegélien parce qu'il faut penser l'État et l'avenir de l'État et le rôle de l'État, marxiste parce qu'il faut penser la société à partir de la révolution et nietzschéen parce que les valeurs ne seront rendues possibles, les nouvelles valeurs qu'à partir de Nietzsche. Il nous dit de manière ironique, citation, pourquoi ne pas appliquer notre triade Hegel-Marx-Nietz le modèle triadique lui-même ? Hegel serait le père, la loi, Marx le fils et la foi, Nietzsche l'esprit et la joie. Cette application ne dissimule pas son intention parodique. Certes, mais ça a quand même été dit. Et il voit ce que sont les contradictions, les complémentarités de ces trois auteurs. Et si une synthèse est possible entre Hegel, Marx et Nietzsche, car il n'a pas oublié le désir de faire synthèse, ça passe par le Nietzscheïsme gauche. Que faut-il choisir ? Faudrait-il choisir l'un contre l'autre ? Faudrait être Hegelien, c'est-à-dire pas marxiste, marxiste, c'est-à-dire pas Nietzscheen, Nietzscheen, c'est-à-dire pas Hegelien ? Il nous dit qu'il faut voir le réel comme il a fonctionné. L'état rationnel de Hegel a dégénéré en état bourgeois. Le grand style auquel nous invitait Hegel a laissé place à la tyrannie de la bureaucratie. Et raison, eh bien, il proposait une figure qui est aujourd'hui étouffe sous la manigance politicienne. Je ne parle de personne en particulier. L'humanisme de la raison disparaît au profit de la manipulation des hommes. L'humanisme des sciences et la connaissance s'effondre sous les appareils de production et de contrôle. Voilà où nous en sommes. Le fait nous dit accepter la conception Hegelienne, c'est accepter de se mettre au service de l'État, c'est-à-dire des hommes de l'État sélectionnés à rebours par leurs propres appareils. Vous voyez donc nécessité de penser l'État mais pas de nécessité à se soumettre à l'État. Marx, lui aussi, s'est trompé sur un certain nombre de choses. Nature et société ne se réalisent pas dans les faits. Le réel donne tort à l'épistémologie marxiste. Marx nous avait dit que les choses se passeraient dialectiquement de façon nécessaire. Ça ne s'est pas passé comme ça. On a vu que le prolétariat, par exemple, a travaillé à sa disparition et non pas à sa réalisation. On voit aujourd'hui que la classe ouvrière disparaît et qu'ainsi, en travaillant à la révolution, le prolétariat s'est retrouvé dans la négation de lui-même, dans le travail de sa propre disparition. Et Nietzsche, alors ? On peut imaginer que la jubilation d'être au monde est une impasse. Et puis, on peut imaginer que des micro-communautés pourraient surgir. Le fèvre écrit Le fèvre nous dit que l'égotisme n'est pas à craindre parce que le sujet sera dilué. Mais en même temps, ce qu'on peut craindre, c'est la création d'une caste Nietzséenne qui ferait sécession du monde, dans le monde, mais pour vivre sa vie Nietzséenne. Dans ce monde, on mènerait une vie Nietzséenne et on ferait donc l'économie du monde dans le monde. Ça pourrait être un risque. Dès lors, il ne faut pas choisir. Ni Hegel, ni Marx, ni Nietzsche, mais tous les trois. Il faut les conserver et garder de Hegel sa pensée de l'État. Il faut connaître ce qu'on doit dépasser. Il faut garder Marx en considérant que la révolution est nécessaire et toujours avec le prolétariat comme instrument de réalisation de cette révolution. Il faut viser l'abolition des classes. Il faut garder ça de Marx. Et de Nietzsche, il faut garder la possibilité d'une nouvelle subjectivité pour qu'on puisse, après la révolution, refabriquer une morale et des valeurs. C'est-à-dire que pour Lefebvre, en 1975, l'avenir se pense sous le signe de Nietzsche. Merci beaucoup. Silebs a récemment réédité des livres de Lefebvre. Donc, Henri Lefebvre, Nietzsche, ce livre de 1939, et puis, chez Kasterman, Hegel, Marx, Nietzsche ou Le royaume des ombres de Henri Lefebvre. Il y a eu un certain nombre de livres sur la réception de Nietzsche en France. Louis Pinto, Les neveux de Zaratoustra, la réception de Nietzsche en France, au Seuil, Giuliano Campioni, Les lectures françaises de Nietzsche, aux presses universitaires, et Jacques Leridaire, Nietzsche en France de la fin du XIXe siècle au temps présent. Ce sont des livres qui constituent des bases. Et puis, le livre d'Emeric Monville, qui s'appelle Misère du Nietzscheïsme de gauche, et qui est sous-titré intelligemment de Georges Bataille à Michel Onfray, je ne peux rien, ça mérite un livre, ce sujet. Il n'a pas été traité, mais en même temps, il y a un Nietzscheïsme de gauche, quoi qu'on en pense. Voilà pour la bibliographie. C'était Contre-Histoire de la philosophie de Michel Onfray. Prise de son, Benoît Cousin, France Bleu Basse Normandie, Collaboration technique, Centre Dramatique National de Normandie, réalisation, Véronique Villa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada